Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network c'est bien ici qu'on se retrouve chers amis si on veut comprendre ce qui se passe et il y en a beaucoup de choses qui se passe c'est mardi le 10 mars 2020 17h40 heures du québec vous savez depuis plusieurs mois je vous disais préparez vous à ce qui s'en vient préparez-vous à ce qui s'en vient beaucoup d'entre vous avec raison mais tu te répètes souvent mais faut se répéter parce que pour que je vais avoir l'air d'un devin mais c'est un secret de polychinelle pour personne que ce qui nous attend c'est c'est gros on le sent c'est cyclique il ya on sent qu'on le mérite aussi des fois et que 2020 ça semblait être une belle année pour ça puis je voulais dire en 2019 attendez-vous à 2020 ça va être majeur attendez-vous à des changements sociaux économiques politiques plein d'autres choses cataclysmes et là on en voit de toutes les couleurs depuis le début de l'année 2020 j'ai pas besoin de vous rappeler la crise actuelle qui vient de voir l'italie mur à mur se faire mettre en quarantaine c'est quand même pas rien c'est pas quelque chose d'anodin moi je me rappelle pas d'avoir vu des pays comme l'italie se mettre en quarantaine pour un virus de la grippe donc il ya quelque chose d'autre derrière ça c'est quoi il ya ni vous ni moi qui le savons le reste c'est toute la spéculation la seule chose qu'on sait c'est qu'il ya quelque chose qui s'est dessiné il ya quelque chose qui s'est présenté ou préparé de hasard ou non mais qui s'en vient en 2020 changer beaucoup de choses vous allez voir les économies s'effriter je voyais des images qui nous provenait de l'espagne où les gens sont en fil pour passer à la caisse des supermarchés où ils sont allés dévaliser tous les produits les tablettes étaient complètement vides vous avez peut-être vu ça sur euro news les images que j'ai vu s'il y en a qui veulent voir d'autres images encore plus comment dire stupéfiante de toute cette crise là venez me rejoindre sur patreon j'en ai marre j'ai plein d'images que j'ai obligé de garder là parce que ce serait pas bienvenue sur youtube j'en ai marre sur patreon vous allez voir cette crise là c'est plus que ce qu'on pense que c'est maintenant on le voit ça va se généraliser de plus en plus même de pays pense à imiter l'italie imaginez l'impact de sort de gens qui sont confinés chez eux jusqu'au 3 avril dans le cas de l'italie les restaurants sont fermés à partir de 6 heures les places publiques et aucun rassemblement naturellement possible c'est comme une loi des mesures de guerre ça moi je sais pas mais c'est une loi martiale ça tu as beau appeler ça quarantaine confinement quand tu t'en viens avec des obligations comme celle là ça ressemble plus à une loi martiale qu'à une quarantaine aux états unis on voit la crise prend de l'ampleur le président trump est obligé de lui faire face même s'il voulait pas le faire même s'il a pris ça à la légère puis il a dit que c'était un hoax puis un hoax maintenant les cas se multiplient de plus en plus d'états prennent des mesures il y en a trois ou quatre qui ont déclaré l'état d'urgence il ya plein d'écoles qui commencent à se fermer la majorité des événements sportifs on commence à vouloir les faire dans des stades vides comme en europe plein de spectacles de grandes vedettes internationales américaines sont annulées et ça va faire que se dégrader et se multiplier cette situation là ça va pas s'arranger dans une semaine l'italie est en lard dans la loi martiale dans le fond qu'on appelle une quarantaine jusqu'au 3 avril au moins jusqu'au 3 avril qu'on nous dit moi je sais pas mais déjà en 2019 je vous le disais préparez vous ce qui s'en vient ça va être quelque chose quelque chose de gros mais c'est pas fini il ya toutes les autres catastrophes pendant ce temps là dont on parle plus parce que toutes les chaînes de télé qui parlait pas de ça il ya une semaine et se sont tous mis à couvrir ça 24 heures sur 24 il ya plus aucun autre problème qui existe pourtant il ya toutes les autres catastrophes qui s'accumulent les autres drames qui se multiplient et franchement attendez vous à voir l'économie complètement s'effondrer on a vu une petite reprise aujourd'hui du marché mais vraiment minimale après les grandes pertes de toute façon ça s'est terminé à 24000 quelque chose aux états unis le dow jones il ya une semaine et demie on était à 30000 il ya trois ans quand trump est arrivé au pouvoir on était à 18000 vous allez voir ça s'en va plus vers le 18000 que le 30000 beaucoup d'événements politiques sont annulés aussi on est en pleine campagne électorale aux états unis est-ce qu'on verra cette crise là c'est la pointe de l'iceberg ça va pas se régler demain matin cette crise va se multiplier va prendre l'ampleur aux états unis il ya 350 millions d'habitants est-ce qu'on sera obligé les semaines qui s'en viennent sont cruciales après ça que l'été de les vacances ça bouge l'économie touristique est en train de s'effondrer dans le monde entier des emplois vont se perdre partout imagine quand t'es confiné chez vous tu perds ta job il ya plus d'économie qu'est ce qui se passe après commence qu'est ce qui va arriver que les chaînes d'approvisionnement tout le reste comme je vous dis c'est le début donc on s'en va vers quoi vous le savez autant que moi il ya personne qui le sait vraiment on va toucher de vivre ça au jour le jour ce qui pourrait nous amener au mois de mais avec des états qui auront aux états unis washington pense déjà l'état de washington parce que c'est là où il ya le plus de cas naturellement c'est étonnant il ya plusieurs même quatre ou cinq ou six déjà sénateurs cinq républicains un démocrate qui se sont mis en quarantaine qui ont été testés positifs donc washington la capitale de la politique qui semble être la plus touchée on pense même à mettre l'état en quarantaine donc ça commence ça prend pas grand chose pour que ça commence c'est en un deuxième un troisième qu'est ce qui va arriver quand tu veux être rendu au mois de juillet ou en pleine pleine campagne électorale vraiment dedans est-ce que ça va continuer la campagne électorale ou si on va mettre ça sur pause est-ce que donald trump sera le premier président à mettre une élection sur pause il faut se poser la question ça ferait bien son affaire c'est sûr et certain comment tout ça va se développer c'est un mystère une chose est certaine quand je vous disais vous étiez nombreux à me dire tu te répètes tu te répètes je dis préparez vous ce qui s'en vient c'est gros mais je pense qu'on est en plein dedans donc là je voulais juste vous faire une petite mise au point que vous donnez d'autres c'est un autre analyse de ce que vous êtes habitué d'entendre qui vont vous permettre de vous poser encore plus de questions puisque c'est ça mon but c'est de vous donner un point de vue puis des éléments de des renseignements qui vous amènent à vous questionner encore plus parce que c'est ça la connaissance c'est ça la liberté c'est de se questionner ce qui s'en vient c'est encore plus gros qu'on peut le penser ça va avoir beaucoup plus d'implication de toute façon on n'est pas dans un monde libre que ce soit poutine qui vient de se faire dire qui peut rester jusqu'à la fin de ses jours comme président parce qu'on vient de modifier la constitution ça s'est fait aujourd'hui je pense le parlement a voté ça ou que donald trump décide de rester au pouvoir parce que il sait qu'il va avoir une défaite anyways ça fait bien son affaire de suspendre des élections faut se poser plein de questions puis je vous demande de vous poser plein de questions puis vous allez m'envoyer plein de commentaires suite à cette publication là je vous reviens avec le 25e cycle solaire qui est commencé apparemment qu'est ce que ça nous réserve une autre affaire donc voit-tu 2020 tout ce qui arrive un nouveau cycle solaire qui commence aussi waouh restez là bon